Enfin, une vidéo FAQ que je devais faire il y a maintenant quelques mois, mais j'ai passé mon temps à la repousser. En tout cas, désormais, elle est là et merci à vous pour vos questions. Si je ne réponds pas à l'une d'entre elles, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et bien sûr, j'y répondrai. On va démarrer avec la première question qui est... As-tu déjà fait de la BD ? Oui, à un certain moment, vous savez, quand on commence le dessin et qu'on n'a pas vraiment de style, eh bien, on se cherche, on essaye plusieurs différents styles. Et à un certain moment, ça fait bon 10 ans maintenant, j'avais acheté ce livre-là, d'accord, qui s'appelle « Concevoir et réaliser une BD du script à l'album » et je m'étais entraîné à la BD avec ce livre-là. Donc, voilà, j'en ai fait à un certain moment, ça a été court, mais j'ai essayé du moins. Ensuite, dans quelle école d'art est-ce que tu as été ? J'étais à Émile-Cole, mais j'ai fait qu'une seule année. En fait, je me suis fait virer de l'école parce qu'à l'époque, ils estimaient que je n'étais pas assez bon. Je m'étais fait virer à la fin de l'année. Il y a un classement de 30 personnes, donc des 30 meilleurs élèves, et moi, je n'étais clairement pas dans le haut de la liste. Donc, du coup, je ne suis pas resté dans l'école. Voilà. Donc, je me suis fait virer d'une école. Ouais. Ensuite, quelles sont tes passions à part le dessin ? Eh bien, la peinture. La peinture et j'aime bien la promenade aussi. Je fais ça tous les dimanches. Pourrais-tu nous décrire ton workflow ? J'utilise la technique de l'enveloppe. C'est une technique qui permet de partir ou de démarrer des formes simples et générales. Et plus on avance dans le dessin à chaque étape et plus on se rapproche des formes complexes du corps humain, du portrait ou de tout ce que vous voulez dessiner. Voilà. Donc, je dessine une enveloppe qui entoure l'ensemble des éléments d'une nature morte, par exemple. Et ensuite, dans cette enveloppe, je vais dessiner des formes géométriques qui vont représenter... Chaque forme représente un objet. Et ces objets-là, je vais les rediviser pour... Enfin, l'enveloppe de cet objet, je vais le rediviser pour dessiner la vraie forme à l'intérieur de cette enveloppe-là. Donc, ça fait enveloppe, cadrage, contour et détail, texture. Voilà. Donc, vous verrez mon coin d'artiste à la fin de la vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Quels sont tes artistes préférés ? Alors, tout dépend de l'époque. Quand j'étais en école d'art, je faisais beaucoup d'illustrations, je faisais beaucoup de digital painting. Donc, à cette époque-là, je regardais énormément... Il y avait l'artiste Darken, qui est un artiste américain. Yana Schirmer, qui est une artiste allemande. Jason Chan, qui est canadien. Il y avait Johannes, qui est allemand. Et lui, je me suis énormément entraîné en copiant ses propres dessins. Donc, au début, j'ai hésité à le mettre dans la liste, mais je ne peux pas mentir. Parce que je me suis énormément inspiré de lui, surtout au début. Et Marco Diorgevic, qui est hyper puissant. Qui est vraiment très bon. Surtout en concept, design, caractère design. Il est vraiment fort. Il crée des personnages qui sont à la fois puissants, qui racontent une histoire. Bref, je vous mets des images pour que vous puissiez voir. Vous voyez à quel point il est bon. Ensuite, bien sûr, quand j'ai appris la peinture, il y a eu Caravage. Moi, je suis beaucoup inspiré des artistes classiques, néoclassiques et baroques. Voilà, dans le style. Les proportions du corps humain, la justesse, les canons de proportion. Ok ? Donc, tout ce qui est de l'époque classique, avec Caravage, Velázquez. Et Jacques-Louis David aussi. Je me suis énormément inspiré de ces trois personnages, de ces trois peintres. Et désormais, maintenant que je fais du dessin réaliste, c'est plutôt Oscar Ukonu et Aaron Stanley. Vraiment très fort. Je vous mets des liens dans la description pour que vous puissiez aller voir tous ces artistes. Et vous en inspirez si vous le voulez. Ensuite, les dessins sur lesquels tu as passé le plus de temps et celui que je préfère. Donc, celui sur lequel j'ai passé le plus de temps, je ne sais pas, mais je passe environ entre 10 et 20 heures sur un dessin. Donc, maximum 20 heures. Et lequel je préfère ? Alors là, il y en a plein. J'hésite entre, il y a Michonne, The Walking Dead, Doka, Julie. Il y a, comment est-ce qu'elle s'appelle celle-ci déjà ? Shaman et Vieille Dame. Donc, vous les voyez toutes. De toutes celles-ci, j'hésite entre, il y a Ruji aussi bien sûr. Qui est l'un des derniers portraits que j'ai fait, qui est vraiment très réaliste. Trop bien fait. Je le kiffe, je l'ai installé, je l'ai mis dans mon salon comme ça. On peut voir le portrait dès qu'on arrive. Voilà, celui-ci et Vieille Dame, qui sont vraiment très bien. Il y a Shaman aussi. Donc, j'hésite entre les trois, qui sont vraiment très beaux. Quels sont tes plus grands rêves en tant qu'artiste ? Je vais ouvrir un atelier d'art. Je l'ai expliqué dans une vidéo. Un grand atelier d'art, avec maximum 500 élèves, on pourrait être. Avec une galerie d'art à l'intérieur. Il y aura les deux. Avec une bibliothèque et un espace convivial. Vous pourrez vous poser, manger, discuter, vous reposer, etc. Et je vais en ouvrir trois ateliers comme ça. Voilà. Ensuite. Quels sont tes plus grands rêves en tant qu'artiste ? Comment dessine-t-on les veines de la peau ? Très bonne question. Je ferai une vidéo dessus. Quand tu fais une correction, qu'est-ce que tu regardes ou tu évalues ? Ce qui me saute directement aux yeux. Ce que je vois les premières secondes, c'est ce que je vais vous corriger. Quand tu fais une correction, ouais, c'est bon. Est-ce que les canons sont les mêmes pour tout le monde ? Africains, asiatiques, indiens, nord-américains, chinois. Oui. Quelle est ta méthode préférée pour faire du portrait, l'oumise, Rayleigh ou autre ? La mienne. Parce que je me suis inspiré d'énormément d'artistes. Quand j'apprenais le dessin, je me suis inspiré de beaucoup d'artistes. J'ai copié leur style et au bout d'un moment, j'ai fini par adapter ou mélanger ces différents styles pour acquérir ou pour développer mon propre style à moi. Donc, j'utilise celui qui me convient le mieux et c'est celui que j'utilise. Mais celui de l'oumise, je le placerai en deuxième parce qu'il a été vraiment très efficace sur moi. Je vous conseille d'en utiliser plusieurs, mais sûrement en tout cas, ça a été vraiment la technique qui m'a permis d'évoluer le plus rapidement et le plus efficacement. Est-ce que tu as des conseils à nous donner pour faire les yeux en perspective qui regardent devant, de côté, en bas sur le visage de trois quarts ? Et bien, comme j'ai fait des vidéos sur les portraits, je vous invite à aller les voir. Comment ne pas confondre le Terminator et l'ombre sur un visage ? Et comment trouver le Terminator ? Alors, le Terminator, c'est la ligne qui sépare l'ombre et la lumière. Et le Terminator, c'est aussi le début du commencement des valeurs vers la lumière et le début du commencement des valeurs vers l'ombre. Donc, quand vous tracez une ligne, donc la raide qui sépare l'ombre et la lumière, du côté de l'ombre, il y a ce qu'on appelle au tout début de l'ombre, il y a un filet d'ombre qui est plus sombre que le reste de la valeur d'ombre du visage, par exemple. Et bien, ça, c'est le Terminator. Je vous mets une image pour être plus précis. Sinon, n'hésitez pas à aller voir aussi les vidéos que j'ai faites, la série de vidéos que j'ai faites sur les ombres et les lumières. Et là, vous aurez beaucoup plus de détails. Comment trouver la ligne d'horizon sur un dessin déjà fait ? La ligne d'horizon, c'est le niveau des yeux. Et lorsqu'on regarde loin devant nous et qu'il n'y a aucun immeuble, aucun obstacle, la ligne d'horizon, c'est la ligne qui sépare le ciel et la terre. Je me pose des questions concernant les cubes blancs qui sont proches. Je viens de te répondre. Quand je fais un cylindre pour faire les bras et les jambes de mes personnages, comment je fais pour savoir si l'arc dans le tube est vers le haut ou vers le bas ? Et bien, tu regardes si la personne est en vue de plongée ou de contre-plongée. Et de cette manière, tu sauras si le cercle ou l'arc est orienté vers le haut ou vers le bas. Voilà pour les questions. N'hésitez pas à m'en poser d'autres dans les commentaires si vous en avez. Et je ferai même une seconde vidéo pour y répondre. En même temps, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partager la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Et je vous rappelle que j'organise un stage de dessin en ligne ce samedi 23 octobre sur le thème de « Je dessine le corps humain ». Dans ce stage, je ne vous montrerai pas la technique que je vous enseigne sur YouTube, mais je vous apprendrai la méthodologie que j'utilise pour dessiner le corps humain et pour faire des dessins réalistes. Grâce à cette méthodologie, vous aurez tout le processus pour faire un beau dessin. Et avec ces nouvelles connaissances que je vais vous apporter, vous aurez tout le processus pour faire un beau dessin et ne plus vous comparer aux autres. Je vous montrerai comment mettre en place un objectif à atteindre pour ne pas abandonner vos dessins à la moindre difficulté. Et surtout, pour ceux et celles qui ne savent plus quoi dessiner, vous saurez comment vous pouvez changer de sujet de dessin tout en gardant un intérêt incroyable sur ces nouveaux sujets. Il reste encore 13 places, alors ne ratez pas l'occasion de progresser et d'apprendre encore plus pendant cette journée. Vous risqueriez fortement de le regretter. Je vous mets le lien du stage juste en dessous de la vidéo dans la description. Cliquez dessus et bloquez votre place avant qu'il ne soit trop tard. Moi, je vous retrouve samedi pour le stage. Alors, comme prévu, je vous filme mon espace de travail. Donc, vous voyez là, je suis chez moi. J'entre dans le bureau. C'est cool. On n'a pas tous un espace de travail. J'en ai un. Donc, je ne vais pas me plaindre. Donc, voilà. Là, c'est mon bureau. Ok. J'arrive pile en face. Je suis en train de tourner la vidéo, de faire le montage vidéo justement du FAQ. Là, c'est mon petit carnet. Quand j'étais toujours à l'atelier d'art, je prenais les notes de ce que le prof disait. Et d'un côté à droite, je notais les conseils sur le dessin. Et à gauche, les conseils sur la peinture. Ou tout le processus qu'on devait suivre. Voilà. Là, c'est mon carnet de croquis pour faire du modèle vivant. Petite lampe pour m'éclairer la nuit. Là-bas, c'est mon micro. Là-bas, c'est le trépied. C'est là-bas que je pose justement la caméra pour me filmer. Et en face, j'ai ce modèle-là. Ce dessin. Et je peux voir mon jardin. Vous voyez. Bon, bien sûr, comme je viens de tourner la vidéo, tout le matériel qui me permet de me filmer. Là, c'est la tablette graphique. Le livre que je viens de vous montrer. Un livre sur l'histoire de l'art. Bon, l'ordinateur. Je me tourne vers la gauche et il y a quelques peintures. Voilà. Ici, un miroir. Ici, d'autres peintures. Le dessin sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Et derrière, mon placard. Et donc, en haut, il y a des carnets de croquis. Ici, il y a de la peinture. Ça, une fois que le dessin au fusant est terminé, ou un dessin est fait, il faut que je le fixe. Pour ne plus que le graphite ou le faisant, eh bien, bouge. Ici, j'ai d'autres crayons que j'utiliserai plus tard. Oui, parce que là-bas, bien sûr, les crayons et les pinceaux. Et plein d'autres choses, ok ? Ici, il y a tous mes livres sur le dessin, la technique du dessin et sur la peinture. Par exemple. Excellent livre, je vous conseille de le lire. Voilà, avec des timbres. Parce que, quand vous prenez une formation et que je dois vous envoyer les cartes, Artcademy, cartes membres, eh bien, il me faut des timbres. Voilà, donc, ici, c'est mon coin livre. Ici aussi, j'ai des livres, mais ici, c'est plus entrepreneuriat et histoire de l'art. Un livre sur la cuisine, ici. Mais histoire de l'art, histoire dictionnaire, histoire de l'art aussi, etc. Et ici, il y a quelques feuilles. Et voyons voir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est ici que je range, normalement, tout le matériel pour me filmer. Ici, il y a des dessins à l'intérieur. Ici, des tableaux que je n'ai pas exposés ou que... Ce sont des exercices, en fait. Donc, ils ne vont pas être exposés ni dans une galerie ni chez moi. Ici, quelques cartons. Donc, voilà. Petit bureau. Assez spacieux pour moi. Je n'ai pas besoin de plus, pas forcément. Tablette graphique, évidemment. Quand je travaille sur Photoshop, très important. Donc, voilà mon espace de travail. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous retrouve la prochaine fois. Passez une excellente soirée. Ciao ! Ciao ! Ciao !